Bonjour à tous, merci de vous être inscrits dans cet atelier sur ce sujet qui nous passionne tous et qui nous concerne tous. Donc nous ouvrons cet atelier consacré à l'enjeu de transition énergétique mis en perspective avec les politiques territoriales. Donc juste une petite précision, c'est que les territoires ce ne sont pas seulement les collectivités mais ce sont également les citoyens et on verra comment sur le territoire les citoyens sont également impliqués sur ces projets. Donc dans le cadre de cet atelier, nous avons choisi d'illustrer les opportunités qui s'offrent aux acteurs locaux de participer de cet enjeu. Nous avons réuni des interlocuteurs donc des intervenants qui vont vous parler des expériences qui peuvent avoir, qui sont pu mener sur leur territoire ou pu suivre de près sur leur territoire de façon à mettre en, comment dire, à présenter les vecteurs de succès de ces initiatives. Également les difficultés. Ces initiatives seront portées sous le prisme de l'économie de la fonctionnalité et donc nous regarderons comment aussi quelles ont été les difficultés pour atteindre les objectifs de ces initiatives eu égards aux singularités du modèle de l'économie de la fonctionnalité. Donc je me propose de vous présenter nos intervenants tour à tour en faisant de mon mieux et je vous remercie de me corriger si des fois je me trompais. Et puis, donc juste un tout petit mot sur l'organisation dont Christian le rappelait. Donc ce que nous vous proposons, c'est de faire un petit, de donner la parole à ces intervenants qui vont nous expliquer ces initiatives. Ensuite, nous ouvrirons le débat avec vous. J'espère que les questions seront nombreuses et tout à fait intéressantes. Je n'en doute pas. Donc je propose, je vais commencer par M. Franck Ovorca. Donc M. Franck Ovorca, vous êtes à la direction de la stratégie de la Caisse des débrouilles de consignation. Vous êtes en charge, en tout cas, de la politique environnementale de l'immobilier, donc du secteur immobilier. Vous avez été récemment missionné par Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable, sur une mission pour formaliser, proposer une méthodologie d'utilisation de la maquette numérique. Vous nous en parlerez un petit peu. Ce qui me paraît tout à fait intéressant en termes de coopération, notamment, entre les entreprises du bâtiment. Vous avez aussi accompagné, vous m'avez dit avoir accompagné des initiatives sur des territoires ruraux, notamment dans le Limousin. Donc c'est très intéressant d'avoir votre avis. Et puis bien sûr, je vous poserai quelques questions. C'est-à-dire comment le métier de financeur change aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il a déjà bougé, eu égard à ces nouveaux modèles économiques ? M. Chasseuil, nous allons poursuivre avec vous. M. Chasseuil, vous êtes président d'une association qui s'appelle Le Varne. C'est une association qui n'est pas toute jeune. C'est une association qui a 25 ans, qui a démarré dans la Nièvre. C'est une association nivernaise, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Donc qui a démarré il y a 25 ans sur la question notamment des déchets et surtout des décharges. Mais qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup évalué. Et c'est des dernières années qu'elle se consacrait à des sujets extrêmement vastes, comme les pollutions RO, comme notamment, et bien sûr, le sujet des énergies renouvelables. Un sujet très très présent dans la Nièvre. Et votre association, donc, oeuvre pour le développement de l'éolien, mais selon une logique de bassin de vie. Donc vous nous expliquerez ce que ça signifie. Bon, je vais quand même... Je ne résiste pas à l'envie quand même de dévoiler un tout petit peu. Donc logique de bassin de vie, ça veut dire des projets qui autorisent une participation majoritaire des collectivités publiques et des citoyens. Voilà. Monsieur Chasseuil, avec vous, on va justement approfondir la question de la prise en charge des externalités, qu'on a nommée brièvement ce matin. Vous nous présenterez également ce paysage d'acteurs qui est assez vaste, quand même, sur ce projet. On en a beaucoup parlé ce matin, mais comment se font les coopérations ? C'est-à-dire comment est-ce que les acteurs s'associent entre eux, jouent entre eux ? Vous avez une gouvernance, pardon, extrêmement, donc, entre guillemets, atypique, mais enfin, je veux dire, assez innovante. Donc vous nous en parlerez également. Et puis, on verra aussi avec vous, on en reparlera peut-être plus avec M. Côtel, c'est sur les dispositifs institutionnels, comment est-ce qu'ils ont aidé au développement de ce projet et comment aussi, quels sont les freins que vous avez pu rencontrer. M. Jean-Jacques Côtel, je vous remercie d'être venu aujourd'hui avec nous. Donc vous êtes député du Nord-Pas-de-Calais, vous êtes président de la communauté de communes du Sud-Artois, et vous êtes maire de Bapoume. Donc vous êtes un élu sur un territoire très rural, un territoire avec de forts enjeux, celui du Nord-Pas-de-Calais, avec de forts enjeux, donc, de développement durable, que ce soit sur le plan environnemental, économique ou social. Vous êtes investi depuis déjà de nombreuses années dans les questions environnementales. Donc vous avez siégé dans vos précédentes fonctions au Conseil Général dans la commission environnement. Et aujourd'hui, vous faites partie également de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire au sein de l'Assemblée nationale. C'est exact ? Voilà. Donc je finis par vous, Christian, je ne vous avais pas oublié quand même. Voilà, je préférais passer par nos invités, pardon. Donc Christian, je n'ai peut-être pas besoin de regarder mes papiers, parce que je vous connais suffisamment. Donc Christian Duterte, vous êtes professeur des universités, donc économiste, bien sûr, donc à l'université Paris-7 d'Hydro. Vous êtes le directeur scientifique de notre structure, donc, ATEMIS. Vous êtes son cofondateur également. Et vous intervenez également auprès de territoires, notamment, je sais que le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, vous, on en a parlé, un intervenant ce matin en a parlé, mais vous êtes sollicité par le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais pour accompagner des PME dans leur changement de modèle, dans leur évolution de leur modèle aujourd'hui vers le modèle de l'économie de la fonctionnalité. Vous siégez également au comité scientifique du Think Tank Atelier Énergie et Territoire, depuis son démarrage en 2012. Donc c'est un atelier qui a été lancé par EDF. Donc vous nous expliquerez en quoi consiste ce Think Tank, quels sont les thèmes qui y sont engagés. Et puis surtout, vous aurez le rôle de nous apporter votre éclairage d'économiste sur les expériences entrepreneuriales et territoriales qui vont être exposées aujourd'hui. Donc malheureusement, nous n'aurons pas le plaisir d'accueillir Pauline Mispoulet, qui était attendue dans cet atelier. Malheureusement, elle a un empêchement de dernière heure. Donc nous l'en excusons. Donc je n'essaierai pas de la remplacer, mais simplement de combler peut-être le vide sur la question peut-être du bâtiment. A cet effet, permettez-moi de me présenter à mon tour. Je suis Brigitte Pasquelin, je suis chercheure économiste à l'Université Paris 7. Et j'ai rejoint Atemis il y a quelques années aussi, soucieuse de travailler sur les nouveaux modèles économiques. Après avoir accompagné les entreprises du CAC 40 pendant quelques années sur leur développement économique et notamment le secteur de la finance, les caisses des dépôts notamment, j'ai rejoint les territoires ruraux et les préoccupations des PME. Et je me suis dit qu'il y avait d'autres attentes à leur apporter en termes de discours sur leur évolution vers une politique de développement durable que celui des déchets et les sujets des dispositifs que les dispositifs à l'époque portaient. Voilà. Encore un mot avant de passer la parole à Christian Duterte qui va nous introduire cet atelier. J'aurai la charge de compter le temps des intervenants. Donc je vais essayer de répartir le temps de parole entre vous. J'espère que vous voudrez bien m'en excuser par avance ainsi que l'auditoire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Bon, effectivement, j'ai une chance, parce que c'est une expérience tout à fait intéressante, de participer à... On appelle ça un atelier que l'EDF a mis en place il y a maintenant deux ans. D'ailleurs, les travaux vont être rapportés mercredi prochain, qui s'appelle donc Énergie et territoire. Donc c'est un groupe de réflexion formé principalement par des chercheurs de différentes disciplines, des urbanistes, des architectes, un certain nombre de personnes qui se préoccupent du développement territorial et qui essayent de réfléchir aux nouvelles relations entre le territoire et l'énergie. Alors, bien entendu, dans le cadre de cette transition énergétique. Alors derrière l'expression transition énergétique, en réalité, très souvent, il y a différentes exceptions. Alors je ne vais pas revenir sur les différents endactes de cet enjeu, mais j'aimerais vous indiquer, selon moi, les principaux enjeux que traverse cette question de la transition énergétique. La première chose qui apparaît, c'est, je dirais, l'un des enjeux les plus sains, parce que les plus discutés, c'est l'idée qu'il faut arriver à se dégager des énergies fossiles, à la fois parce qu'elles sont polluantes dans leur usage et parce qu'elles deviennent de plus en plus chères dans leur exploitation, de se dégager de ces énergies fossiles pour aller vers des énergies renouvelables. Ce passage, énergie fossile, énergie renouvelable, est évidemment un enjeu extrêmement important qui pose à la fois des questions technologiques, des questions économiques au sens de la production ou de la distribution de ces énergies, derrière des questions institutionnelles, mais le débat étant principalement porté par les aspects technologiques qui reposent derrière ces énergies renouvelables, certaines de ces énergies ne pouvant pas être stockées. Le deuxième thème qui me paraît souvent pas suffisamment discuté et pas suffisamment discuté en lien avec le premier, c'est le problème de la précarité énergétique. Le problème de la précarité énergétique devient, je suis sûr que mes collègues et mes amis qui m'entourent vont le partager avec moi, devient un problème extrêmement préoccupant parce que cette précarité énergétique touche de plus en plus de ménages. Cela concerne bien entendu les possibilités de se chauffer, mais derrière les questions qui relèvent du chauffage, c'est aussi des problèmes de mobilité, puisque on se retrouve dans une situation tout à fait paradoxale au sens où plus les gens ont des moyens limités, plus ils s'éloignent des centres-villes, plus ils s'éloignent des centres-villes, plus ils ont de kilomètres et des kilomètres à faire en transport, et moins ils ont de moyens, plus l'accès à ce transport devient difficile. Notamment lorsqu'on utilise des automobiles, vieilles en l'occurrence, parce que coûteuses, et qui, avec tous les effets que cela représente. Cette précarité énergétique devient absolument, je pense, extrêmement important lorsqu'on a une responsabilité territoriale. Et finalement, relativement peu, on peut discuter avec le premier point. Le troisième enjeu, il me semble, merci beaucoup, c'est la question de la sobriété énergétique. C'est-à-dire le fait que l'énergie, l'usage de cette énergie, passe par des logiques qui visent à réduire les quantités utilisées. C'est-à-dire à l'origine de ce club, parce que finalement, l'ambition de Gaz de France, lorsque Gaz de France est adressée à nous, à Témis, pour engager nos recherches, visait à savoir comment peut-on engager un modèle économique d'entreprise, qui est comme finalité de se pérenniser et en même temps, donc d'avoir une rentabilité assurée en dynamique et en même temps favoriser chez ses clients l'usage de moins de ressources, c'est-à-dire de moins de gaz. Donc, on est un truc complètement paradoxal. Lorsqu'on est une entreprise industrielle, finalement, la rentabilité est assise sur la capacité de vendre de plus en plus de ce que l'on offre ici, des gaz. Et en même temps, il était demandé à Gaz de France de faire en sorte que les utilisateurs de gaz en utilisent moins. Et derrière, la question de la sobriété énergétique, c'est-à-dire comment concilier la sobriété énergétique avec des entreprises rentables. Vous voyez que l'association n'est pas du tout évidente, absolument pas évidente, puisque la rentabilité des entreprises engagées dans une logique industrielle est fondée exactement sur l'inverse, sur la capacité à produire plus. Ça, c'est un enjeu, je pense, absolument essentiel. Et finalement, derrière tout cela, ça repose un quatrième enjeu, c'est-à-dire des nouvelles formes de gouvernance. Alors, on sent bien que jusqu'à maintenant, ce n'est pas qu'on sent, c'est qu'on sait, que jusqu'à maintenant, la gouvernance de l'énergie était une gouvernance assumée d'une manière très... du haut vers le bas et de centralisée du point de vue de l'État, et de l'État, notamment de l'État français, avec un agent, un opérateur qui était à la fois EDF et Gaz de France qui étaient unifiés, même si ensuite ça s'était séparé, les choses ont évolué. Et malgré tout, il y avait une régulation nationale à la fois de la production, de la distribution et de la vente de cette énergie, que cela soit auprès des ménages ou auprès des entreprises. Cette régulation nationale a eu des effets positifs après-guerre, il faut d'abord souligner ces apports, puisque ça a permis aux ménages, même les plus reculés en montagne ou dans des régions rurales, d'accéder à l'électricité, parfois au gaz, en tout cas à l'électricité, et d'autre part, dans une forme de péréquation du coût qui rendait cet usage accessible en termes de solvabilité. En d'autres termes, cette régulation nationale a permis de traiter d'une manière relativement égalitaire les ménages et les entreprises qui avaient besoin de cette ressource en électricité ou en gaz, principalement en électricité. Tout ceci a évolué et à la fois à travers les conditions de production de l'énergie, à travers les déperditions que représente la circulation de l'énergie dans son transport, à travers ensuite les difficultés d'adaptation des logiques d'usage de cette énergie en bout de chaîne, si je peux me permettre, ou en bout de réseau. Tout ça a été remis en cause et les énergies renouvelables invitent finalement à se reposer des questions en termes de gouvernance de telle manière qu'aujourd'hui, le plus grand monde considère qu'une régulation dirigée d'une manière nationale soit une régulation suffisamment adaptée pour assumer les enjeux que représente la transition énergétique. Et donc, la question de la même forme de régulation, au moins en articulation avec le national, on ne sait pas encore très bien, mais dans une articulation qui pose les régions, voire les communautés d'agglomération, c'est-à-dire avoir un échelon plus au-dessous, cette question est posée sans pour autant être en capacité aujourd'hui d'en donner clairement le contour, c'est-à-dire quel niveau de responsabilité, sur quoi ça porte, dans quelle logique d'acteur, ces questions sont devant nous. Il y a donc une intuition forte qui est installée, disons-le chose, finalement admise, y compris par des groupes comme EDF, le fait même qu'EDF lance un atelier avec des chercheurs et intellectuels indépendants qui portent sur le rapport entre énergie en témoigne, EDF eux-mêmes a bien intégré l'idée que cette régulation à la fois de la production et de la consommation d'énergie ne pouvait plus se dérouler d'une manière identique au passé, posant la question de la place des territoires infran nationaux dans cette régulation. Voilà, de mon point de vue, l'ensemble des enjeux. Passage aux énergies renouvelables, en tout cas dans un mixte énergétique. Passage à la question de la prise en charge de la précarité énergétique. Passage à l'intérêt, à la question de l'usage. Et enfin, passage à la question d'une nouvelle régulation dans laquelle les territoires locaux, et on va certainement beaucoup en discuter ici, occupe une place prépondérante. Alors, je vais, au regard de l'économie de la fonctionnalité, donner un prisme, puis après, je vais laisser le débat s'engager entre nous et avec vous, surtout. Le prime, c'est le suivant, c'est que si on ne s'intéresse pas aux usages de l'électricité, si on n'intègre pas les conditions dans lesquelles cette électricité rend service, alors on passe à côté de l'essentiel. Parmi les, de mon point de vue, les quatre questions que je viens d'énumérer, la question centrale, c'est la capacité à faire évoluer les usages. Et ce n'est pas une question du tout facile. Quand on est dans les relations inter-entreprises, la question de l'usage de l'énergie pose la question du développement économique des entreprises consommatrices d'énergie. Et l'évolution de ces formes de consommation de l'énergie par ces entreprises pose in fine la question du travail dans ces entreprises. Les premières expériences que nous, nous avons eues avec Gaz de France dans des solutions que nous avons aidées à concevoir puis à mettre en place, par exemple, avec la plasturgie, par exemple, avec la sidérurgie, posaient quant au fond l'idée que si l'entreprise sidérurgique mobilisait moins de gaz, alors encore fallait-il que ce gaz, lorsqu'il arrivait dans les segments de production où il était utilisé, offre un service de plus en plus performant. Et que cette évolution dans la performance de l'usage du gaz, ce que nous avons appelé l'effet serviciel de l'usage du gaz, posait derrière des problèmes de réorganisation du travail, de l'émergence de nouvelles compétences et en particulier des formes de coopération très étroites entre les salariés de Gaz de France et les salariés de l'entreprise utilisatrice de gaz. La question de la coopération demande une question absolument centrale dans la capacité d'obtenir une performance qui trouve une réponse, qui représente une réponse par rapport aux enjeux de l'usage énergétique dans la sidérurgie et en même temps qui accorde à l'énergie en termes de matière une place moins importante. Cette question donc de l'usage était vraiment une question essentielle dans le B2B comme disait la gestionnaire dans les relations inter-entreprise avec, quant à l'arrière-fond, la capacité de faire évoluer le travail, les compétences, les formes de coopération en interne chez le client et avec le prestataire énergétique. Vous voyez qu'ici la question est moins le type d'énergie que les formes de coopération dans l'usage. La deuxième expérience que nous avons menée qui était assez différente mais aussi très révélatrice du problème, c'est ce que les écologistes appellent le problème de l'effet rebond, notamment dans la rénovation des bâtiments. Lorsque vous vous engagez dans un processus de rénovation des bâtiments dont l'objet est de réduire l'usage de l'énergie, donc en engageant généralement des coopérations sur lesquelles je pense qu'on va revenir au sein de la filière bâtiment entre les entreprises qui vont être amenées à se coordonner et coopérer de telle manière que la solution apportée au bâtiment permet vraiment de réduire l'énergie, on s'est retrouvé dans des situations très paradoxales, c'est-à-dire que sur le papier les bâtiments étaient rénovés mais derrière les consommations d'énergie continuent à augmenter. Et quant au fond, l'enjeu était aux conditions dans lesquelles les gens vivaient dans ces bâtiments. Alors assez curieusement, on a eu plusieurs exemples en Belgique et en France. Après coup, on pourrait dire ce qui est curieux c'est qu'on ne se soit pas préoccupé de la question avant mais c'est souvent comme ça. En fait, le passage à des orbitats renouvelés, réhabilités ont provoqué des modifications des modes de vie, des conditions de l'usage de l'espace ainsi rénové et alors qu'avant ou précédemment, comme il faisait froid, que finalement l'énergie s'échappait un peu de partout, où la vie se rétractait dans un espace beaucoup plus réduit, on n'occupait pas toutes les pièces. Lorsque cette rénovation énergétique s'est mise en place, le mouvement de la vie a augmenté, une augmentation de l'espace et derrière, ça a conduit à finalement un usage plus intensif de cet espace et donc de l'énergie et on est tombé dans l'effet robot. C'est-à-dire par mètre carré moins d'usage d'énergie mais comme on utilise plus de mètres carrés, plus d'énergie utilisée. Et là, on a un problème très classique que l'on connaît dans la dynamique économique de la critique de l'économie de l'environnement, c'est-à-dire que le fait de se préoccuper que sur les questions environnementales voire ici énergétiques, sans se préoccuper des questions sociales et des questions de mode de vie, peuvent mener à des contradictions telles que les intentions ne s'opèrent pas dans le réel puisque les modes de vie évoluants, en réalité, l'effet robot se met en place, c'est-à-dire qu'il y a un plus grand usage de la matière même si par unité produite, ici, une unité de mètre carré chauffée, il y a une réduction de fait de l'énergie utilisée. Et donc, cet effet robot nous réinterroge profondément sur les conditions de mode de vie, des conditions d'usage, de la question de l'énergie. Nous considérons que c'est très certainement le point le plus complexe et le plus important à faire avancer, bien entendu, sans sous-estimer les autres dimensions, mais très certainement le point le plus important. quant au fond, c'est celui qui interpelle la dynamique des institutions territoriales, on va y revenir, quant au fond, c'est bien celui-là qui va permettre d'intégrer les préoccupations que représente la précarité énergétique, quant au fond, c'est ça qui permet de donner un système d'évaluation, c'est à la pertinence du mix énergétique et donc d'être en conformité avec les enjeux de développement durable. Voilà quelques considérations que je voulais vous indiquer en introduction de notre tableau. parce que je suis là aussi avec vous pour apprendre et chercher en tant qu'élu local que je suis, bien que j'ai participé à toute cette loi de transition énergétique et à son application en première lecture à l'Assemblée nationale, bien que je ne m'appelais que beaucoup dans les questions environnementales, je me rends compte que sur le terrain, l'application de ce que l'on souhaiterait mettre en place pour notre population, sachant qu'il y a aussi des élus au milieu, n'est pas forcément aussi simple qu'on voudrait le penser et le croire et on est en train de se chercher beaucoup sur le sujet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et c'est un peu pour cela que je suis certainement présent aujourd'hui, en tant que président de communauté de communes, j'avais demandé à M. Videl et à quelques partenaires qui sont ici représentant les collectivités comme la région de venir sur mon territoire pour essayer de voir avec nous, les élus sur le territoire, comment on pouvait mettre en application un certain nombre de dispositions en milieu rural pour lutter effectivement contre les inégalités territoriales mais en même temps aussi pour mettre en place des actions permettant de travailler notamment sur l'habitat. Je dois dire que la réflexion même si elle a été théorique au départ débouche néanmoins aujourd'hui sur une réflexion des élus sur trois thèmes qui ont été évoqués dont deux tout au moins par M. Duterte le premier concernant l'habitat la rénovation donc de l'habitat dans le cadre de la loi de transition énergétique avec un certain nombre de possibilités d'application mais néanmoins sur le terrain ça n'est pas facile parce qu'il faut aider d'abord les personnes et on sait bien que même lorsqu'on leur apporte des solutions chèques énergie lorsque l'on leur permet d'avoir une déduction fiscale lorsqu'on leur permet d'avoir les informations nécessaires avec des points info énergie lorsqu'on se permet de mettre tout cela en place on a encore beaucoup de mal finalement sur le territoire à aider les personnes qui sont le plus dans la précarité parce que tout simplement elles ne peuvent pas mettre la différence de ce qui est demandé pour pouvoir effectuer les travaux et on a mis en place dans ma communauté de commune pour la deuxième fois donc en disant une opération programmée de l'amélioration de l'habitat qui s'avère tout à fait insuffisante au regard des dossiers qui sont montés tout simplement parce que même si l'action peut être intéressante même si la collectivité y contribue mais de façon je dois le dire modeste elle n'a pas forcément la possibilité de faire le geste supplémentaire qui permettrait au plus grand nombre de bénéficier de cette opération de l'amélioration de l'habitat le problème de la mobilité a été soulevé aussi c'est un réel problème en milieu rural moi je suis dans un milieu rural mais aussi quand même proche d'une agglomération plus urbaine qui est le secteur de l'Arajoie à Arras où on a à la fois des déplacements qui peuvent être assez faciles en termes de déplacement collectif par l'autocar ou par la voie ferrée d'ailleurs aussi mais qui pour un certain nombre de communes qui sont très reculées posent également le souci avec comme vous le disiez monsieur Dutertre les vieilles voitures les voitures sans permis aussi que l'on utilise donc cette réflexion que l'on a entamée dans le cadre de cette première approche de l'économie de la fonctionnalité nous a permis et bien au niveau embryonnaire encore je le conçois mais de réfléchir à cette possibilité et bien d'irriguer le territoire au maximum pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier des moyens de transport les plus adaptés transport à la demande qu'au voiturage ou autre piste sur lesquelles on est en train de se pencher bon le troisième volet concerne plutôt la santé les circuits courts je ne vais pas y revenir on ne peut pas s'étendre sur tous les sujets et parallèlement à cela alors on aura l'occasion peut-être de de préciser les choses après mais je sais que l'on va parler de l'éolien et là aussi on a quand même sur les territoires qui sont relativement propices au développement de l'éolien à mon avis une carte à jouer dans la mesure où cette mise en place de l'éolien représente une richesse incontournable pour les territoires moi je suis vous savez sur un plateau plateau de l'Artois exposé à tous les vents qui sont parfois sympathiques un peu plus compliquées lorsqu'on fait du vélo mais en tout cas vraiment propices au développement de l'éolien sur des plaines capables de les accepter avec des agriculteurs sensibles aussi au développement de l'éolien parce qu'on sait bien qu'une éolienne rapporte plus qu'un pied de betterave ça vous le savez certainement aussi bien que moi donc on a cette possibilité d'installer l'éolien ce que l'on a commencé à faire du reste avec des bénéfices pour la collectivité que les maires essaient de s'arracher d'ailleurs pour leur collectivité propre où on a bien du mal pour l'instant à partager mais c'est ce qu'on essaie de faire on pourra y revenir après mais on a tenté cette expérience donc je vais vous laisser développer mais on pourra peut-être embrayer dessus parce que c'est vraiment une carte qu'un territoire peut s'approprier on a essayé de mettre en place il y a à peu près de cela un an une sème une sème de développement éolien où là effectivement on est plus dans dans le partage puisqu'on s'apprêterait à acheter des éoliennes qui rapportent à la fois sur le plan fiscal avec ce qu'on appelle les IFER la contribution foncière des entreprises tout ça c'est un peu technique mais qui par ailleurs si effectivement on peut les acheter peuvent nous rapporter un produit qui pourrait être utilisé dans ce cas là pour aider les uns et les autres à la transition énergétique et notamment à l'isolation des bâtiments il y a quand même des difficultés à cela parce qu'il faut maîtriser le foncier il faut être en accord avec les développeurs éoliens il faut aussi une volonté forte des élus et nous étions bien partis puisque nous avions mis en place ce souhait de développement d'une sème éolien au niveau de deux territoires de deux communautés de communes vous savez qu'au mois de mars il y a eu des élections il faut remettre en place toutes les instances et il s'avère que la collectivité voisine semble être un peu plus réticente sur le sujet donc il faudra certainement y revenir et retravailler la question mais la question elle est quand même intéressante parce que l'éolien que l'on voit se développer sur un territoire donc et que parfois avec une éolienne et bien ça peut gêner ça peut gêner les uns et les autres là si on s'approprie cette éolienne au niveau de la population avec la possibilité d'acheter donc ces éoliennes et de redistribuer l'énergie sur le territoire on est dans une approche complètement différente et à mon avis beaucoup plus intelligente et c'est ce que l'on essaie de faire mais je dois dire que ça n'est pas simple j'écouterai avec beaucoup d'attention l'exemple qui me sera donné parce qu'à priori on est beaucoup plus abouti que chez nous où on a à la fois des luttes de territoire des luttes entre élus aussi pour se partager le gâteau qui à mon sens dans le meilleur des cas devrait revenir aux ménages pour lutter contre la précarité énergétique donc voilà moi je suis si vous voulez dans cette situation où avec vous je vais essayer de cheminer donc vers plus de solidarité sur le territoire pour plus de partage pour plus d'équité tout en préservant notre planète puisqu'il s'agit aussi de faire des économies au niveau de l'énergie voilà d'épargner donc notre planète en diminuant les gaz à effet de serre il s'agit bien de tout cela à travers donc la loi de transition énergétique notamment mais il s'agit aussi bien entendu d'une solidarité d'un partage et de voir un peu comment nos concitoyens peuvent bénéficier donc des bénéfices de la loi ou d'autres lois avant celle-là avec les Grenelle 1 Grenelle 2 notamment voilà Alain Chasseuil vous êtes justement administrateur de la SEM Nièvre énergie vous êtes également vice-président de l'association énergie partagée j'aimerais que vous m'en parliez également vous avez trouvé votre micro voilà vous avez porté à bout de bras vous et votre association le développement donc de ce projet moi ça fait quelques années que je vous suis je crois que l'inauguration je crois que c'était début 2014 je crois 13 juin mi-2014 donc ça fait des années on sait qu'un projet éolien met du temps à s'installer 8 ans d'accord et vous avez oeuvré et c'est vraiment votre association qui a fait je dirais le liant l'élément fédérateur entre tous les acteurs du territoire donc la parole est à vous je vous laisse nous exposer cette initiative et puis nous ne manquerons pas de rebondir par rapport à donc c'est exposé merci merci oui je vais donc le VARN est une association ça signifie VARN valorisation des actions de recherche nivernaise pour l'environnement voilà je vais faire rapidement un historique de ce qui s'est passé sur le territoire du Haut-Ni-Vernay avec l'émergence d'un projet éolien il y a maintenant quelques années qui nous est arrivé un petit peu sur les bras on était nous sommes une association de défense de l'environnement initialement et donc lorsqu'un projet éolien arrive sur un territoire c'est quand même pas rien on s'est très rapidement intéressé à la question dans un cadre environnemental tout d'abord mais très rapidement également avec la notion de retombées économiques au niveau du territoire et de l'affectation de ce que pouvait rapporter un projet de production d'énergie renouvelable décentralisée et d'évasion des retombées au-delà de ce que sont les simples retombées fiscales qui ont été évoquées tout à l'heure avec feu la taxe professionnelle et l'IFER donc nous nous sommes invités dans ce débat et on s'est invité un petit peu tard on considère qu'arriver sur un projet éolien au stade du permis de construire c'est un petit peu compliqué ça coûte cher ça coûte plus cher que si on le développait soi-même quand je dis soi-même c'est au niveau des collectivités au niveau de syndicats d'électrification enfin les gens qui peuvent porter ce type de projet et nous avons donc fait en sorte que le développeur à qui les droits allaient être accordés à travers ce permis de construire puisse faire en sorte que nous rachetions ou bien les droits c'était notre première idée c'était d'acheter le permis de construire et de monter nous-mêmes le projet éolien ce sont donc ces six machines de 2 mégawatts c'est quand même un projet de 12 mégawatts et de l'ordre de 19 millions d'euros où c'est la solution vers laquelle nous nous sommes dirigés on n'avait pas d'économie d'échelle suffisamment importante un développeur lorsqu'il achète des machines il en achète des grosses quantités et nous avons donc préféré l'option partir sur l'achat clé en main de ce projet mais avant d'en arriver là il aura fallu convaincre plein 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 de gens il aura fallu convaincre déjà les citoyens c'est quelque chose qui a priori peut paraître simple mais ce n'est pas c'est pas si évident au delà des problèmes que l'on connaît sur l'éolien le classique maintenant pour ou contre au delà de ça il n'est pas évident dans un pays où nous sommes les enfants gâtés de l'énergie depuis toujours on appuie sur le bouton ça fonctionne on se pose jamais la question de savoir si ça fonctionnera ou pas de faire en sorte que les citoyens investissent et partent sur de s'approprient des projets sur leur territoire donc ça a été un gros travail de mobilisation et on a fait ce travail parallèlement à la sensibilisation de nos élus puisque sans les élus on considérait que les choses allaient être extrêmement difficiles et on doit dire qu'on a qu'on a peut-être été performant sur cette mobilisation on a peut-être utilisé les bons outils au bon moment mais on a réussi très rapidement à initier le projet puisque le permis de construire a été accordé en 2010 et ce parc éolien a donc été érigé en 2014 malgré les recours traditionnels au tribunal administratif qui nous ont fait perdre deux années les outils qui ont dû être mis en place n'existaient absolument pas nous nous étions une petite association et on n'avait pas d'outils nécessaires pour pouvoir juridiquement et économiquement ériger ce parc et grâce au fait que les élus et toutes les collectivités locales et un syndicat d'électrification de la Nièvre qui est vraiment partie également dans la bonne direction se sont intéressés très fortement au projet l'idée de création d'une SEM a très vite émergé alors la SEM aujourd'hui la SEM Nièvre Énergie existe elle a une particularité c'est la seule SEM française actuellement d'énergie qui dans son sa part privée du capital incorpore des citoyens c'est donc quelque chose d'important car au niveau de la gouvernance dans la SEM on connaît les répartitions dans une SEM le privé la part privée est détenue de 15 à 49% et le public est toujours majoritaire c'est 51 à 85 mais il n'empêche que lorsque l'on a quelques centaines de citoyens qui se trouvent à travers une structure dans une SEM politiquement ça donne un poids et ça influe sur la gouvernance on a également mis parallèlement des outils de mutualisation de l'épargne alors aujourd'hui je suis vice-président d'énergie partagée au niveau national je ne sais pas si tout le monde connaît cette structure énergie partagée oui alors énergie partagée est un fonds qui a obtenu un visa de l'autorité des marchés financiers qui est la clé de lancement d'offres publiques de titres financiers on peut lancer des EPTF et donc faire lancer des programmes d'investissement sur des projets d'énergie renouvelable c'est la seule structure qui dispose de ce sésame et qui permet dans les projets alors tout projet d'énergie renouvelable on parle d'éolien parce que c'est notre projet de territoire mais on est sur tous les projets d'énergie renouvelable et ça permet de mutualiser de l'épargne en fléchant son épargne directement sur un projet ou bien par le système de la mutualisation qui permet un levier important derrière en termes d'apport en fonds propres puisque énergie partagée sa vocation c'est de venir compléter les fonds propres des porteurs de projet donc parallèlement il a fallu on s'est dit puisqu'on est sur un projet de territoire il faut également que les citoyens puissent partager cette aventure et puissent investir à travers des véhicules d'investissement et on a réfléchi un petit peu à quelles étaient les solutions qui s'offraient à nous alors on a fait le tour de toutes les structures juridiques on les a éliminées au fur et à mesure en fonction des points qui nous semblaient les plus contraignants des points contraignants sur au niveau fiscalité au niveau gouvernance et nous avons retenu donc la SAS à laquelle nous avons collé des statuts coopératifs puisque une SAS c'est de la pâte à modeler on en fait absolument ce que l'on veut et dans cette SAS nous avons mis en place un fonctionnement par collège nous avons 4 collèges au niveau de la SAS coopérative Bourgogne Énergie Citoyenne on a un collège des collectivités on avait anticipé parce qu'à l'époque les collectivités ne pouvaient pas investir dans les SAS aujourd'hui la loi sur la transition ouvre peut-être ce volant c'est des ordonnances qui sont en cours me semble-t-il je ne sais pas où on en est encore mais ça devrait se faire on l'espère le deuxième point c'est qu'on a un volet de l'économie sociale et solidaire un volet investisseur et le volet le collège des membres fondateurs qui sont un petit peu les gardiens du système et comme nous étions avec les contraintes effectivement hors visa vous savez que dans une SAS à l'époque c'était 99 actionnaires aujourd'hui on est passé à 150 on a donc choisi de créer des clubs d'investisseurs alors on s'était tourné d'abord vers l'économie sociale et solidaire à travers les clubs cigales mais qui nous paraissaient pas suffisamment adaptés un club cigale c'est de la on thésaurise on met de l'épargne en commun de façon mensuelle pour mener des projets à terme or dans un projet d'énergie renouvelable c'est one shot on investit en une fois donc nous avons créé des clubs d'investisseurs dans les énergies renouvelables citoyennes des cierres qui s'est en train de décémer un petit peu un petit peu partout et donc l'intérêt c'est qu'un club d'investisseurs c'est une personne morale et c'est une voix or un club d'investisseurs peut réunir un maximum de 20 personnes le minimum c'est 5 le maximum c'est 20 donc on a très vite fait le calcul on crée 10 clubs d'investisseurs à 20 personnes ça fait 200 personnes on en crée 100 ça fait 2000 personnes on a un petit peu donc contourné les contraintes je vais m'attarder un peu sur la création des clubs d'investisseurs sur un territoire c'est le moment d'appropriation très fort les gens les investisseurs qui pour certains ont mis des parts à 100 euros c'est la moyenne étant de l'ordre de 800 euros à peu près d'investissement mais ça a été un moment formidable de lien sur le territoire parce que on a mis en commun des gens alors bien sûr on a des noyaux durs au départ on a la famille on a les copains mais très rapidement on a fait en sorte que les clubs ne soient pas complets pour que les éventuels futurs arrivants viennent se greffer dans ces clubs et ça a permis de mettre en commun l'épargne de gens qui venaient d'horizons très différents on a des gens au chômage qui ont investi avec des chefs d'entreprise et ils sont au sein de clubs d'investisseurs ça c'est du lien sur un territoire et on l'a retrouvé bien entendu lorsque notre projet on est passé de cette phase là et à la construction du parc c'était un moment formidable parce que chaque levage de machine c'est toujours une opération spectaculaire on avait entre 50 100 150 personnes qui venaient assister au levage des mâts d'éoliennes et ça a été vraiment un moment extrêmement fort et l'idée bien entendu qui nous a animé pourquoi essayer de monter ce projet en citoyen et en participatif c'était le maintien des retombées économiques je l'ai déjà dit mais c'est également la mise en place sur le territoire d'outils liés à la sobriété énergétique pour nous la pédagogie c'est quelque chose d'important on parlait tout à l'heure d'effet rebond on voit pertinemment par exemple chez les gens en état de précarité énergétique que lorsque l'on vient un petit peu améliorer les conditions de confort ou autre et bien cet effet rebond il existe et il faut absolument mettre de la pédagogie avec donc on a initié tout un tas d'actions pédagogiques on a créé d'ailleurs grâce aux retombées économiques du projet Eolien un poste d'ambassadrice de l'efficacité énergétique qui se trouve à l'échelle de notre communauté de communes c'est pas une grosse communauté de communes c'est 8400 habitants 3200 ménages voilà mais on a une ambassadrice de l'efficacité énergétique aujourd'hui qui fait des animations pédagogiques qui aide à l'installation de kits énergie au domicile des gens qui sont en difficulté pardonnez-moi de vous interrompre mais en termes de pédagogie le site se visite aujourd'hui c'est même une attraction touristique presque oui mais ça participe à la cohésion sociale du territoire puisque donc le site des éoliennes est reconnu comme étant un site phare de la collectivité oui oui bien sûr on s'était un petit peu inspiré du limousin la perlevade voilà où il y a une foire bio il y a tout un tas de choses organisées la foire du vent mais le site se visite et on a deux types de visiteurs on a beaucoup de scolaires pendant la période de la semaine de l'économie sociale et solidaire on a environ 550 gamins qui sont passés sur le site donc on fait de l'éducation aux énergies renouvelables de façon assez globale assez large et on a également on est dans une logique d'essaimage puisqu'on a des gens qui viennent visiter le site et ça fait partie un petit peu lorsqu'ils viennent nous voir et qu'on leur raconte un petit peu qu'on leur montre les outils que nous avons créés la visite du site fait toujours partie du pack de la journée et c'est toujours très intéressant parce que lorsqu'on a encore aujourd'hui des gens qui sont un peu inquiets par rapport au bruit à toutes ces choses-là la meilleure des choses effectivement c'est d'aller visiter un parc éolien et on montre un petit peu comment ça fonctionne on montre aussi comment fonctionne le vent parce qu'on se dit souvent il n'y a pas de vent mais il tourne comment ça se fait on fait donc des démonstrations on a un mat de mesure on a des logueurs et on montre qu'à 10 mètres du sol il n'y a pas de vent mais qu'à 80 mètres il y en a donc on apporte la preuve par la démonstration et au niveau de notre territoire on est aujourd'hui sur un territoire qui grâce à ce projet s'est métamorphosé on est maintenant sur un territoire qui s'est engagé dans une démarche de territoire énergie positive une trentaine d'actions sont maintenant actées et engagées elles vont de la lutte contre la précarité on est un département extrêmement touché puisque la moyenne nationale c'est 16% environ 16% dans la Nièvre on en est à 23% donc des ménages en état de précarité et on pourrait passer à 27% si on a deux augmentations de 5% de l'électricité et c'est des choses qui vont arriver assez vite malheureusement et on est à travers ce dépôt c'est à travers ces nouvelles pratiques avec nos élus on est rentré systématiquement dans le cadre de la transition dans des pratiques extrêmement transversales et ça c'est vraiment un atout énorme pour les territoires bien sûr il y a des objectifs lorsque l'on est en territoire énergie positive c'est tout simplement l'application des 3x20 sur le territoire alors en termes d'énergie renouvelable pour nous l'objectif est déjà atteint c'est 20% d'énergie renouvelable à l'échelle du territoire c'est 20% de réduction des gaz à effet de serre et c'est 20% de réduction des consommations énergétiques voilà et donc nous sommes maintenant on considère qu'il y a des choses simples mais alors je voudrais revenir sur l'aspect un petit peu modèle économique de l'économie d'énergie comment faire comment faire pour valoriser un modèle économique d'économie d'énergie alors qu'on sait que les gains vont être dans le temps bien sûr qu'on va économiser mais sur une durée longue et comment faire pour le valoriser on est donc dans cette réflexion là on y est au niveau d'énergie partagée on est en train de se poser la question ne devrait-on pas lorsque des projets d'énergie renouvelable qui se développent dans un cadre public citoyen ne devrait-on pas intégrer dès le départ un volet qui permettrait des actions de maîtrise de l'énergie c'est quelque chose qui serait qui impliquerait automatiquement des actions derrière aujourd'hui on a plutôt tendance à dire on monte le projet et puis on verra avec les retombées économiques ce que l'on va en faire nous on considère aujourd'hui qu'il faut être plus volontariste et il faut dire si on est sur un modèle qui rapporte 3% on affecte 1,5% à la précarité ou on affecte 1,5% à de la pédago ou autre et ça c'est quelque chose qu'il va falloir je pense acter dans les modèles et c'est peut-être des modèles qui arriveront à tenir la route dans quelque temps là on est parti sur quelque chose de très simple on va avoir bientôt une grande fête de la transition ça va être le week-end du 1er mai et on va tenter de mettre en place une opération on appelle ça l'opération kit énergie ce que l'on voudrait faire c'est impliquer les investisseurs dans le projet éolien de façon à ce qu'ils investissent dans deux kits un kit leur serait remis avec lequel ils feraient des économies directement chez eux bien sûr et le deuxième kit serait offert il serait mis à disposition des gens en état de précarité on espère pouvoir installer de l'ordre de 2 à 300 kits ça représente un coût qui n'est pas monstrueux 300 kits énergie c'est environ 12 000 euros mais l'économie réalisable sur une année est de l'ordre de 80 000 euros voilà le genre de choses sur lesquelles c'est des choses simples mais c'est des choses qui peuvent être au niveau d'action sur des petites collectivités et qui peuvent être financées grâce à ce type de projet dès lors qu'on réaffecte au-delà de la simple fiscalité les retombées économiques alors simple fiscalité effectivement parce qu'on a nos deux communes et notre communauté commune qui ont investi dans le projet éolien elles ont investi Clamsis et 4500 habitants et Clamsis a investi 175 000 euros dans le projet éolien et la communauté de communes a également investi à cette hauteur là et nous sommes aujourd'hui propriétaires de 35% du parc éolien de Clamsis et sécurisés avec un pacte d'actionnaires voilà je vous remercie parce que vous avez bien détaillé le caractère crucial de l'implication des citoyens y compris quand je dis l'implication c'est l'implication des retombées économiques directes donc je vous remercie parce que bon on ne comprend pas toujours bon outre les faits un petit peu on ne comprend pas toujours pourquoi c'est crucial et là vous l'avez bien marqué au niveau on a bien balayé les externalités donc sociales notamment également cette circulation de la valeur c'est à dire les éoliennes qui captent effectivement des revenus qui sont transmis donc vers d'autres enjeux de la transition énergétique notamment vers la précarité énergétique au niveau des retombées nettes économiques vous m'avez parlé de 1000 emplois c'est ça que vous m'avez dit qu'est-ce que vous m'avez dit au niveau des emplois créés sur la région pas sur la région communauté de communes mais ça serait trop beau mais sur la région vous m'avez dit en direct rappelez-moi la région Bourgogne actuellement a 1000 emplois directs dans le secteur de l'éolien en particulier avec une entreprise qui s'appelle France Eole qui se trouve au Creusot qui fabrique les mâts d'éolienne et je dois dire que sur un type de projet comme celui de Clamcy dès lors que le projet était public et citoyen nous avons demandé à ce que les mâts soient fabriqués au Creusot le fabricant a donc fait faire les mâts au Creusot sinon les mâts seraient venus effectivement d'ailleurs voilà on en a profité pour faire du circuit court voilà exactement mais ça c'est il faut en profiter pour le faire au maximum mais c'est là où effectivement au niveau des dispositifs institutionnels normalement le dispositif institutionnel a interdit de faire de la discrimination de l'affinée Christian vous vouliez réagir tout de suite c'est pas une réaction c'est juste un problème de compréhension pour moi je vous en prie vous avez parlé de kit c'est ça de kit kit énergie kit énergie c'est quoi qu'est-ce que c'est le coup c'est extrêmement simple c'est des moyens de réduction de consommation électrique ça peut ça peut passer par bien entendu tout ce qui est ampoule basse consommation et autres mais c'est aussi tout simplement la multiprise qui permet de mais c'est assorti à de la pédagogie mais c'est très important on se rend compte qu'avec un kit d'une valeur de 30 euros aujourd'hui on peut réaliser près de 400 euros d'économie annuellement en particulier avec également avec des tout petits mousseurs ça se met sur un robinet ça coûte quelques centimes et on économise instantanément 50% d'eau c'est des choses toutes bêtes mais efficaces et faciles à mettre en place sur un petit sur un petit territoire monsieur Cotel vous aviez envie de réagir ça me paraît effectivement très intéressant comme modèle donc je vais me motiver à l'idée de pouvoir réaliser ce même modèle ce que je voulais savoir vous avez peut-être un peu écourté donc tout ce qui a été relation propriétaire propriétaire foncier investisseur et vous même citoyen comment vous avez pu faire évoluer donc ce projet sachant que chacun sur les territoires et on le sait bien et notamment ceux qui possèdent notamment des propriétés fonciers jalousent un petit peu ce type de projet donc comment vous avez pu l'amener le plus naturellement possible sur le territoire alors le foncier effectivement c'est un point c'est un point très important sur lequel on n'est pas très 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 doué comparativement aux développeurs qui ont des moyens plus attirants effectivement ils savent mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à être avec les dans la Nièvre nous dans notre secteur et c'est beaucoup de paysans qui sont en retraite et ça leur fait un complément de revenu bien entendu ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable mais nous sommes là sur un autre projet et sur lequel à notre grande surprise on arrive à faire avancer des idées de mutualisation c'est à dire que l'on considère que sur une zone éligible si on a une trentaine de propriétaires les 30 propriétaires devraient avoir des retombées économiques et on a eu je dirais le courage entre guillemets parce que c'est pas facile dans une réunion foncière de dire à des propriétaires écoutez voilà une éolienne c'est 2000 euros du mégawatt vous vous en aurez deux mais on a décidé de ne pas vous donner 2000 euros on ne vous donnera que 1000 euros et les 1000 euros restants ça tombe dans un pot commun et ça va être réparti avec l'ensemble des propriétaires de la zone éligible puisque ces propriétaires seront impactés lors des travaux mais seront impactés également dans la durée puisqu'on va élargir les chemins il y a des tranchées il y a des choses de la maintenance et à notre surprise alors il faut être prudent parce que c'est un projet qui se situe pas loin du premier et l'appropriation est telle qu'on nous a presque reproché lors de cette réunion foncière de ne pas flécher suffisamment nos présentations sur l'aspect public citoyen de la part des propriétaires fonciers qui avaient suivi le modèle et ça c'est on considère que c'est dû à une appropriation forte sur un territoire mais dès qu'on s'éloigne on peut traverser un pont changer de secteur et se retrouver par contre avec une autre vision des choses beaucoup plus compliquée excusez-moi parce que c'est pas en temps réel quand j'ai lu mon micro il faut que j'attende quelques secondes pour que vous puissiez m'entendre c'est la technologie avant de passer la parole à Franck Ovorca j'ai encore une question quand même concernant est-ce que c'est Franck Ovorca qui l'a soulevé justement c'est pour ça je l'ai entendu là à côté de moi c'est concernant effectivement les donc quels freins est-ce que vous avez eu outre les freins humains qu'on connaît notamment vous m'avez dit quels sont les freins et notamment en matière de dispositifs institutionnels on disait bon c'est vrai vous avez donc vous dépassiez largement le montant permis par comment dire le seuil le seuil des appels d'offres et donc Franck Ovorca me disait mais vous savez c'est pas régulier ça doit avoir fait travailler les entreprises de Bourgogne donc est-ce que c'est un frein et est-ce qu'il y a eu d'autres freins en termes de dispositifs institutionnels ou au contraire des dispositifs institutionnels qui ont facilité le développement de ce projet non mais les freins on les connaît un petit peu c'est ceux sur lesquels on a travaillé dans le cadre de la loi de transition avec le le moyen de faciliter un petit peu en particulier l'investissement des particuliers dans de tels projets c'est vraiment là où on a des grandes difficultés parce que ne disposant pas d'un visa on ne peut pas communiquer bien sûr alors voilà la constitution d'un club d'investisseurs se fait dans un cadre privé on ne peut pas faire cet appel public à l'épargne donc nous on avait on a eu une idée on a fait des réunions tu pertes voilà et les réunions tu pertes c'était tout simplement la famille les cousins les copains qui se réunissaient et qui ont alors on avait formé des ambassadeurs des énergies renouvelables citoyennes et publiques qui allaient animer ces réunions et ces réunions se passaient systématiquement dans un cadre privé voilà on a un autre exemple avant nous on avait énormément je ne veux pas les montrer du doigt mais on avait énormément copié nos amis bretons de Bégane le projet de Bégane qui est un projet 100% citoyen et sur lequel il a été créé 70 clubs d'investissement dans le même contexte et ça ce sont effectivement des freins il y a une réflexion les ordonnances n'étant pas toutes prises encore au niveau de la loi sur la transition on réfléchit à ce que par exemple si une collectivité est dans un projet de ce type est-ce que ça ne permettrait pas d'apporter une garantie suffisante pour pouvoir communiquer voilà il y a tout un tas de réflexions en cours actuellement d'accord donc ça c'était effectivement un frein donc vous avez contourné par une solution extrêmement on parlait d'innovation ce matin on disait qu'il ne fallait pas la cantonner voilà une innovation pour contourner effectivement ce dispositif institutionnel qui est bloquant Franco Vorka est-ce que vous avez envie de réagir notamment eu égard aux expériences que vous avez pu suivre sur la région Limousin mais avant ou après j'aimerais que vous nous parliez quand même de la maquette numérique et des fameuses interfaces BIM qui doivent améliorer la coopération des entreprises du secteur du bâtiment des entreprises de différents corps puisqu'aujourd'hui on sait que l'un des enjeux de l'efficience énergétique du bâtiment c'est de faire coopérer donc ces entreprises qui sont sur différents corps de métier pour que l'une ne nuise pas à l'autre etc je pense notamment aux chauffagistes avec l'enveloppe ou même l'enveloppe du bâtiment entre les maçons et les gens qui posent les fenêtres etc donc voilà dans l'ordre que vous voulez écoutez je vais rebondir sur les propos sur l'éolien avec les retours d'expérience qu'on a pu avoir dans le cas des travaux pilotés par Isabelle Laudier sur les circuits courts on a pu donc voir ce qui se passait notamment en Perlevade que vous avez que vous savez citer alors ce que dit le maire de Perlevade c'est l'autonomie l'autonomie contrainte je crois ou forcée c'est à dire qu'effectivement n'ayant rien l'autonomie s'impose et donc effectivement les exemples vont exactement dans le sens de ce que vous avez dit c'est à dire la participation des citoyens à l'investissement éolien au tel point que l'éolien se visite comme vous le dites et que l'agriculteur sur le terrain duquel sont situés les mâts éoliens a même mis son gîte avec des baies vitrées qui donnent sur les éoliennes pour que les touristes puissent voir les éoliennes tourner puisque c'est sa fierté là on parle du limousin là pardon je suis passé au limousin mais dans la nièvre il y a du vent effectivement comme le disait monsieur ça dépend des altimétries effectivement enfin voilà il n'y a peut-être pas de vent à 10 mètres mais il y en a peut-être plus haut c'est pour ça que des fois les vents sont perturbés quand on veut mettre des éoliennes à des endroits où disent qu'il n'y a pas de vent depuis longtemps par l'habitude paysanne et donc Perlevade c'est ça c'est la capacité d'un territoire de 800 habitants de s'approprier la problématique énergétique et aujourd'hui ils sont à 150% d'autonomie énergétique il y a aussi but sur un problème c'est que comment utiliser l'énergie pour leurs propres usages qui permettrait d'en faire baisser le coût alors qu'ils sont contraints par un système qui a été formidable qui était l'égalité de moyens voulue par l'Etat qui a permis d'électrifier l'ensemble de nos territoires y compris Perlevade sur le plateau des Millevaches mais aujourd'hui quand on rentre dans un problème de coût de ce réseau il vaudrait mieux finalement qu'en termes d'efficience ce réseau soit autonome plutôt que raccordé et donc impossible de se déraccorder puisque l'obligation d'égalité de moyens ne permet pas l'équité de service et donc voilà on se retrouve avec un réseau qui peut obtenir 150% d'autonomie énergétique mais qui du coup ne peut pas en bénéficier parce que raccorder un réseau un réseau national c'est très intéressant comme exemple parce qu'on voit que là on pourrait pousser plus loin la dynamique mais à nouveau on bute sur des contraintes qui sont celles de l'organisation d'un réseau hiérarchisé et pyramidal tel qu'il avait été pensé il y a 70 ans qui a été extrêmement puissant efficace mais qui aujourd'hui dans un monde où on se repose la question de l'efficience face à l'équité de service parce qu'il s'agit bien de se dire mais maintenant la problématique c'est l'équité de service il ne faut pas penser égalité de moyens il faut penser équité de service ça vaut pour le numérique par exemple est-ce que quand je vois des essais qui sont faits en Afrique où vous avez beaucoup plus facilement et avec des moyens beaucoup moins élevés et beaucoup moins onéreux la psychocité de connecter les gens sur internet avec des réseaux mobiles ou satellitaires plutôt qu'en filaire est-ce qu'il faut absolument passer par l'égalité de moyens et de distribuer du câble et de la fibre optique à des coûts élevés partout je ne sais pas c'est une question que je pose notre réaction a vraiment été là c'est-à-dire la capacité de voir un territoire s'emparer de ses problématiques transformer son réseau de chauffage entre sa mairie et son école utiliser beaucoup plus les espaces c'est-à-dire que la mairie devient un lieu de rencontre un lieu pour les maisons pour les associations donc effectivement ils utilisent plus de kilowattheures au mètre carré parce qu'ils utilisent la mairie 7 jours sur 7 et 12 heures par jour et au global ils n'ont pas construit une autre maison des associations donc je rebondirai sur votre problématique d'effet rebond c'est un effet rebond qui me plaît beaucoup voyez-vous c'est que celui-là cet effet rebond me paraît très positif et c'est pour ça que l'indicateur est toujours extrêmement important et c'est ce qui va me permettre de faire le lien avec la maquette numérique c'est-à-dire que quand on se pose la question justement de l'effet rebond dans l'immobilier ce qui était mon cas je travaillais un peu en Allemagne en fait on s'est aperçu que l'effet rebond était souvent lié je dirais à 4 éléments principaux c'est-à-dire d'abord l'effet rebond c'est quand on passe de la survie à la vie alors vous prenez un métabolisme vous le mettez dans le froid en mode survie il consomme beaucoup moins d'énergie qu'un métabolisme comme le nôtre qui s'exprime et qui fonctionne à 90 watts vous le mettez dans le froid il va descendre à 35-40 beaucoup plus efficient vous allez me dire bah non parce qu'il est en train tout doucement de mourir donc effectivement si vous regardez l'effet rebond de faire passer quelqu'un en précarité énergétique qui vit dans une seule pièce parce que rien n'est isolé à un logement dans lequel il va pouvoir vivre correctement et utiliser ses facultés mentales pour exprimer ses capabilités effectivement il va y avoir un effet rebond et celui-là pour moi encore une fois il ne me gêne pas du tout il me paraît très positif l'autre effet rebond que j'ai constaté c'est un effet lié à la conception c'est à dire que si vous voulez par conception contraindre les gens dans des conditions limites d'usage par exemple forcer tout le monde à vivre dans 19 degrés vous allez créer un effet rebond par conception parce que le métabolisme humain est ainsi fait qu'un être humain assis dans une pièce à 80% se sent bien à 21 degrés je suis désolé pour la réglementation française la norme européenne où je ne pense pas que ce soit une bande d'idiot qui l'est faite dit que c'est 21 degrés pour être confortable ce qui n'empêche pas si vous le souhaitez et si vous êtes convaincu et que vous préférez mettre un pull et des chaussettes en laine de vivre à 19 degrés mais l'âge passant et le métabolisme étant ce qu'il est je vous pense qu'en termes de conception il vaut mieux concevoir dans les conditions de confort et demander aux gens de faire un effort d'où vos kits etc plutôt que de les contraindre dans les situations en milieu limite où là par principe ils vont rajouter un radioélecteur électrique en disant quel est cet abruti d'architecte qui m'a fait une maison où je me caille c'est texto ce que m'a répondu un utilisateur de logements BBC et d'ailleurs j'en veux pour preuve le retour d'expérience que vous pouvez consulter sur l'association Calitel sur les maisons BBC vous allez voir qu'effectivement ce qui fait la différence c'est les hypothèses de conception et pas du tout la réglementation qui est appliquée par tout le monde de la même manière donc encore une fois ne nous trompons pas sur l'effet rebond il y en a il y en a un petit peu de ce côté là après vous avez l'effet rebond exogène qui est lié au climat à toutes ces problématiques d'impact climatique et puis en tout dernier vous allez avoir l'usage alors l'usage il est lié à deux facteurs le premier c'est combien je mets de personnes et combien de temps dans le local donc je reviens sur mon histoire de tout à l'heure je préfère avoir des locaux utilisés très longtemps plutôt que d'avoir deux locaux qui consomment moins de kilowatts en mètre carré et puis après l'usage dans le sens je préfère vivre à 24 degrés je veux avoir les moyens de vivre avec 24 degrés toute l'année climatisé où là effectivement je reviens sur ce qu'avait dit le député Brotte où il faudrait peut-être payer plus cher quand on veut plus de confort mais difficile à mettre en oeuvre même si je sens bien que là il y a quelque chose peut-être à creuser et donc quand on a quand je suis parti de tout ça je me suis dit comment on fait pour utiliser des données et pour permettre aux citoyens qui veulent rénover sa maison de lui répondre parce que le citoyen lui quand vous lui posez la question ce qu'il veut c'est rénover sa maison pour plus de confort plus d'espace et puis ça lui coûte moins cher donc l'efficacité énergétique je dirais c'est la fin du système si on le contraint à l'efficacité énergétique je pense que là c'est pareil on risque d'avoir des contre-effets assez durs donc la question s'est posée sur l'information comment je trouve de l'information qui soit fiable l'exemple que vous connaissez tous c'est la consommation d'un véhicule automobile fossile vous savez tous que quand on vous dit que ça consomme qu'elle est trop 100 en fait ça en fait 6 ou 7 pour le problème qu'on a dans nos logements et dans nos maisons c'est quand on nous dit que ça fait 50 on ne sait pas si ça va faire 150 ou 300 il y a bien une marge d'incertitude qui est liée au calcul mais malheureusement l'information autour de ça ne s'est pas diffusée et on ne s'est pas encore approprié ces ordres de grandeur et puis surtout comme je le disais tout à l'heure le calcul et bien la standardisation du calcul a fait qu'on a oublié ou en tous les cas mal évalué l'impact de la non standardisation d'un certain nombre d'hypothèses de base qui fait qu'un bâtiment BBC peut consommer 50-50 kWh comme 200 mais encore une fois je veux là encore une fois être très clair je ne critique pas ce qui a été fait sur la réglementation parce qu'en tout état de cause c'est toujours deux fois moins que ce qu'on faisait avant et ça c'est un sacré avancée dans la conception des immeubles et surtout c'est la capacité aujourd'hui même si on consomme un peu plus en relatif d'avoir en valeur absolue des consommations très faibles les retours d'expérience qu'on a eu sur les bâtiments BBC avec Calitel c'est qu'on va aller sur un maximum de 50-60 kWh en chauffage qui est ridicule donc même si c'est moins bien que les 30 qu'on espérait ça reste extrêmement efficace donc là voilà la maquette numérique pour moi c'est pas seulement comme vous le disiez Madame Pasquelin la capacité des constructeurs et des concepteurs de se mettre ensemble et de mieux concevoir sur un système collaboratif c'est pour moi avant tout la capacité d'un maître d'ouvrage quel qu'il soit que ce soit une personne un individuel ou un maître d'ouvrage privé ou public de demander de l'information sur un ouvrage c'est-à-dire de lui demander la qualité et la performance d'un ouvrage et donc on bascule tout doucement d'une obligation de moyens à une obligation de performance ce dont tout consommateur rêve c'est-à-dire que ce qui nous intéresse c'est l'obligation de performance est-ce que ça va bien me donner la performance que j'attends et la performance pas seulement en termes de kWh par mètre carré mais en termes de service c'est-à-dire que vous voyez là que je fais le lien avec l'aspect fonctionnalité c'est-à-dire qu'on va vers des bâtiments qui ne sont plus des objets physiques qualifiés en mètre carré mais qui sont des objets qualifiés en termes de service rendu et donc je ne m'intéresse plus à savoir combien je consomme d'énergie mais combien je consomme d'énergie par rapport au nombre de personnes dans l'immeuble et à la température intérieure donc l'indicateur de demain je pense avec la maquette numérique c'est pas x kWh par mètre carré c'est x kWh par occupant et par température et par niveau de température de confort à l'intérieur de l'immeuble lié à la qualité d'air etc. parce qu'évidemment tout cela entre en compte vous voyez que cette maquette numérique pour moi celui qui doit s'en emparer c'est le maître d'ouvrage qu'il soit public ou privé c'est le maître d'ouvrage qui doit aujourd'hui parce qu'on a cet outil qui nous permet d'avoir une plus grande transparence sur les ouvrages de s'en emparer et de demander une obligation de performance je reviens sur d'autres travaux du plan bâtiment durable qui sont sur la garantie de performance intrinsèque par exemple où on sait aujourd'hui garantir la performance intrinsèque d'un ouvrage qu'il soit neuf ou réhabilité avec évidemment toujours une marge d'incertitude liée à l'usage mais là rien d'exceptionnel à partir du moment où cette marge d'incertitude est reconnue transparente et communiquer aux usagers par la suite donc du coup si on crée avec la maquette numérique qui encore une fois n'est qu'un outil dont les concepteurs aujourd'hui se sont clairement emparés parce qu'ils y trouvent des gains de productivité ça ne vous surprendra pas de savoir que travailler en mode collaboratif est financièrement beaucoup plus efficient que de travailler en mode itératif stop and go erreur erreur refaite etc. donc les concepteurs aujourd'hui même si certains de gens disent oh là là c'est un coût et fier de s'équiper en gros ils vous disent tous que c'est un énorme avantage en termes d'efficacité et de productivité mais au-delà de ça c'est au maître d'ouvrage et aux clients et à tous les utilisateurs d'immeubles de demander ces informations-là sur comment ça fonctionne combien je consomme et parce que l'information est disponible et la maquette numérique c'est pour ça qu'on a proposé dans nos travaux de mettre en place ce qu'on a appelé la carte vitale ou le carnet de santé numérique ou le passeport peu importe le nom mais qui serait la carte d'identité ou le carnet de santé qui permet à tout un chacun de connaître la performance du bâtiment dans lequel il va vivre qu'il va acheter ou dans lequel il va travailler alors on peut même aller plus loin pour rejoindre ce que vous disiez monsieur Duterte et y associer aussi l'impact mobilité contrainte je sais qu'un certain nombre de banques mutualistes s'intéressent lorsqu'elles donnent des prêts et qu'elles regardent le reste à vivre à l'impact de la mobilité contrainte qui est loin d'être négligeable pour une famille donc on voit bien là qu'on est en capacité d'intégrer de réintégrer l'immeuble dans le métabolisme urbain grâce à la transparence de l'information qui est liée à un outil qui a l'énorme avantage aujourd'hui d'être interopérable c'est à dire qu'en fait c'est un peu la création de l'internet dans le bâtiment c'est qu'on passe du Minitel qui était un objet fermé et totalement régulé à l'internet où vous avez de l'interopérabilité complète qui permet à n'importe quel utilisateur de prendre de la donnée brute et d'en faire de l'information utilisable dans son domaine de travail ça peut être aussi puisqu'il y a aussi l'aspect visualisation dans la maquette ça peut être aussi la capacité pour un utilisateur d'avoir une visualisation en trois dimensions de sa maison et puis si vous avez cette capacité du coup vous pouvez plus facilement commander des travaux parce que du coup l'artisan n'a plus besoin de se déplacer vous lui envoyez un accès à votre maquette numérique donc on gagne sur le coût des devis vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans le prix que vous payez des travaux dedans il y a 20% qui correspond au prix de tous les devis faits et non obtenus par l'artisan donc vous avez là un gain d'efficacité supplémentaire parce que l'artisan pour faire un devis il se déplace il fait un maitré et dans ce maitré il y a des incertitudes et ça ça vaut de l'argent alors vous ne le voyez pas parce qu'il ne vous met pas une ligne coût des devis non obtenus égal temps c'est pas très commercial vous ne le voyez pas mais c'est bien là c'est bien là le coût de la non qualité le coût de l'accès à l'information il est là donc la maquette numérique c'est vraiment ces usages là c'est la capacité pour tout le monde d'aller vers ces objets là et ça concerne principalement la réhabilitation du bâti pourquoi ? parce qu'aujourd'hui avec les outils qui sont en train d'apparaître sur le marché de type scanner 3D on peut prendre une pièce comme celle-là et en une demi-heure je vais avoir son image complète avec même des informations sur les équipements les revêtements donc on est en capacité aujourd'hui en rénovation de faire terriblement baisser les coûts liés à l'acquisition d'informations pour faire une rénovation ce qui est extrêmement important parce que dans le coût de la rénovation et l'obtention de la garantie de performance c'est un élément extrêmement important en termes de coût je vous arrête là désolé je vous arrête là ce qui est intéressant c'est que partant de différents terrains donc vous sur l'immobilier et monsieur Chasseuil sur le développement éolien on voit bien que la démarche elle est vraiment du bas vers le haut c'est à dire vous partez de l'usager vraiment on sent bien la place de plus en plus importante de l'usager monsieur Chasseuil on sent bien la place la plus importante donc du citoyen on est vraiment dans cette démarche vraiment donc du bas vers le haut est-ce que c'est l'émergence de la société ce qu'on appelle 2.0 c'est à dire vous effectivement on a parlé beaucoup de consommation collaborative ce matin est-ce que c'est ça est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on est dans une démarche aujourd'hui bon on va peut-être pas entamer le débat moi j'avais plein d'autres questions à vous poser je peux vous donner une réponse tout de suite parce que c'était le dernier propos de ce que je voulais vous dire c'est que je pense que justement on passe dans une société qui accepte d'être complexe on est dans la gestion de la complexité et on passe d'une société simplificatrice où du coup en voulant simplifier on finit par commettre des erreurs parce qu'on ne regarde plus le détail à une société qui assume complètement la gestion de la complexité et des incertitudes associées et qui assume la fractalité de l'information et du multiscalaire c'est à dire ce qui est à une échelle élevée insignifiant peut être extrêmement signifiant et fondamental à une échelle plus petite donc il faut accepter de travailler sur du multiscalaire et encore une fois l'erreur qui pourrait être commise c'est de dire on va recopier ce qui se fait à un endroit pour le mettre ailleurs etc. ne serait pas la bonne idée il faut accepter de travailler en multiscalaire et vraiment avec des niveaux très fins et la question qui va se poser pour la gouvernance je dirais au niveau régional ou national c'est d'accepter de le laisser faire et de passer d'une gouvernance qui impose de faire à une gouvernance qui accompagne le faire je vous remercie parce que c'est très important vos propos sont très très intéressants d'ailleurs c'est sans doute pas pour déplaire à Christian parce que vous avez parlé de non reproductibilité reproductibilité pardon donc ça je sens que Christian va rebondir dessus moi j'avais plein de questions à vous poser parce que vos propos sont très très riches malheureusement je vois l'heure qui tourne et j'aimerais vraiment donner la parole à la salle qui ne manqueront pas également d'avoir des questions très très intéressantes donc je vais me promener parmi vous avec mon micro et puis nous allons interroger ces messieurs à moins que vous vouliez procéder autrement messieurs non voilà donc on procède de cette façon c'est bien Marie-Zouette je suis économiste du travail expert sur l'égalité professionnelle d'hommes-femmes bon à ce titre notamment j'anime un groupe de travail du réseau européen laser donc vice-président et président Gilles Decaillon d'ailleurs il aura sans doute d'autres questions parce qu'il y a un autre groupe de travail sur transition énergétique mais moi j'en ai mis un groupe de travail sur femmes et d'autres modes de développement partant de l'échec des politiques économiques sur l'égalité des limites du PIB et puis des inégalités environnementales parce que sur ce point là on pense que les femmes on n'a aucune étude là-dessus je pense que ça m'intéresserait de savoir si dans l'autélie EDF ou dans le Nord ou dans la Nièvre ou la Caisse des dépôts éventuellement vous avez des éléments sur l'approche de genre inégalité environnementale la Commission européenne avait fait il y a 6-7 ans une étude sur l'impact justement des problèmes environnementaux inégalité sociale on voit que les pauvres sont plus touchés mais on n'a rien sur l'approche de genre bon est-ce que vous voyez des choses notamment la précarité énergétique là ça vaut aussi pour d'autres choses parce que là on pense qu'il y a on travaille notamment sur des domaines d'action importants justement en matière de développement durable les transports on est dans l'union fin d'après-midi donc je ne sais pas plus venir ce matin pour d'autres choses mais en tout cas sur transport et sur précarité énergétique mais là-dessus ce qui nous manque c'est une approche de genre sur les inégalités on ne sait pas enfin on sait que les femmes sont pauvres dans les zones urbaines maires isolées elles sont pauvres comme retraitées mais on a l'impression qu'on ne se n'occupe pas beaucoup quand elles sont dans des maisons parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement parce que nous sommes une élue de notre groupe voilà et puis deuxièmement aussi les actions portées par les femmes alors il y a eu en septembre un colloque organisé par le Conseil économique et sol européen où justement on a vu une directrice de Fribourg qui est sur un projet à Fribourg qui nous a parlé d'un projet intéressant alors en France on a plus de parité en général qu'en Allemagne on a beaucoup de femmes dans les associations de développement durable donc il doit exister des actions portées par des femmes aussi ça ça nous intéresserait aussi voilà je vais pas être plus longue merci monsieur je crois Christian Delacherie la même association que madame mais sur je voudrais poser une question sur une autre dimension du problème peut-être que ma question s'adressera mais tout le monde peut répondre évidemment spécialement à Christian Duterte parce que je m'interroge sur la capacité d'une entreprise comme EDF à faire des raisonnements du bas vers le haut puisqu'on a présenté ça comme étant l'avenir je me pose aussi des questions par rapport à cette entreprise puisqu'on sait bien que le surequipement en centrale nucléaire s'est traduit je dirais pas par de la vente forcée mais presque d'immeubles chauffés électriquement ce qui entraîne une consommation électrique démesurée par rapport et en plus dénaturée parce que c'est j'oserais dire que c'est un gaspillage de l'énergie électrique comment on imagine que dans l'avenir EDF pourrait avoir le projet qu'avait peut-être GDF avant de devenir une entreprise normale de vendre moins d'exercité bon je sais bien qu'on fait peut-être semblant dans certains milieux électriques en ce moment de dire on va faire des économies exercité mais en même temps on se dit avec l'apparition de la voiture électrique toutes les conneries qu'on aura racontées vont être rattrapées par ce formidable nouveau marché bon bref j'ai de la peine à oui on a cité aussi le cas du réseau voilà alors le réseau ça a été un truc exceptionnel mais maintenant on est arrivé à un moment où il faut sans doute le reconcevoir pour deux raisons premièrement parce qu'il est fatigué bon d'ailleurs le chauffage électrique a entraîné un énorme développement de la pointe qui est si dangereuse pour le réseau donc là il y a vraiment des risques énormes donc ce réseau est fatigué il faut sans doute le réviser sa conception même technique avec la l'arrivée des énergies renouvelables est-ce que le moment ne serait pas venu d'avoir une nouvelle conception du nouveau réseau même si elle doit être pragmatique Mireille Alphonse je suis élue je suis vice-présidente d'une communauté d'agglomération qui est dans l'est parisien qui s'appelle Est Ensemble 400 000 habitants en Seine-Saint-Denis alors j'ai trois questions et une remarque très rapidement je voulais savoir monsieur Chasseuil est-ce qu'il y a des clubs d'investissement au niveau de la rénovation énergétique des bâtiments voilà une première question une deuxième j'ai pas bien compris ce que vous le modèle économique que vous présentiez sur les retombées en peut-être sonnantes et trébuchantes sur les avances les économiques que vous faisiez pourquoi ? parce que dans mon esprit il y a une question de temps qui n'est pas le même c'est-à-dire que les économies d'énergie que l'on fait sont mesurables mettons à 5 ans à 10 ans mais pas immédiatement donc comment vous faites voilà si vous pouvez réexpliquer s'il vous plaît un peu la même question que monsieur à Christian sur EDF est-ce que ça veut dire que EDF est prêt à travailler au niveau des territoires notamment avec les PME parce que quand même ce qui pêche dans notre pays c'est l'échelon avec les entreprises de taille intermédiaire voire les petites et puis pour terminer une réflexion monsieur vous parliez de la complexité monsieur Vorka moi je sur notre territoire moi ce qui me semble ce qu'on essaie ce qu'on commence à essayer de faire je suis en charge du plan climat mais ce qui me semble absolument nécessaire partout c'est la notion d'accompagnement parce que tout ce qu'on est en train de faire est d'une complexité extrême mais vraiment c'est-à-dire que alors il y a des gens qui n'ont pas d'argent qui se disent je voudrais rénover chez moi mais j'ai pas les sous j'ai compris qu'il y allait avoir de l'argent mais où quoi comment etc même quand on va voir le banquier du coin de la rue il sait toujours pas tout à fait comment les entreprises qui sont labellisées RGE où sont-elles est-ce qu'il y en a est-ce que machin on sait pas non plus enfin il y a énormément de questions qui se posent qui sont extrêmement difficiles donc on a la chance d'avoir une agence locale de l'énergie qui vient d'être labellisée plateforme locale de l'énergie mais elle de la rénovation rénovation énergétique pardon mais elle sait déjà qu'elle ne suffira pas à faire l'affaire et moi il me semble que l'une des questions au niveau de l'économie de la fonctionnalité pour revenir au sujet ce serait de d'inciter un certain nombre d'acteurs économiques à devenir ses accompagnateurs avec la question qui est la gouvernance c'est-à-dire qui est-ce qu'on met dedans c'est pas forcément enfin moi je pense que si on arrivait à un schéma où EDF deviendrait l'accompagnateur principal on aurait tout faux donc c'est pas ce qu'il faut faire mais voilà mais comment on fait et comment on incite et comment on aide les structures qui vont émerger là-dessus à pouvoir être viable au plan économique oui je me suis déjà présenté ce matin Brigitte Coppin donc ingénieure chercheure sur la question des villes et territoires durables par ailleurs je suis président d'une association dans la Nièvre sur l'autonomie alimentaire et la protection de l'agriculture périurbaine voilà donc j'ai un large spectre oui la Nièvre c'est un pays de culture d'élevage et donc il y a la question actuellement de la méthanisation territoriale qui est très très importante parce qu'on fait du saupoudrage de ferme en ferme et mobiliser bientôt des volumes importants pour faire de la méthanisation territoriale ça va devenir après compliqué parce qu'il faut faire des plans d'approvisionnement comme dans la biomasse etc donc il y a ça et également la production de matériaux biosourcés utilisables dans la construction et la rénovation efficacité énergétique oblige et justement je demande à mon homologue monsieur Chasseuil qu'est-ce qu'ils envisagent de faire avec le Varne sur ces sujets-là sachant que sur autonomie alimentaire on oeuvre sur le périmètre de Nevers notamment voilà pour essayer de garder les terres périurbaines voilà Philippe Cortès de Grange Solaire au passage je précise que je suis de Perlevade on en a un peu parlé mais ma question ne porte pas là-dessus ma question porte sur la mesure parce que j'ai l'impression que là aujourd'hui on parle de plein de choses alors Franck effectivement a évoqué tout un tas de choses qui sont effectivement très pertinentes je pense qu'en filigrane il y a quand même la notion d'un référentiel de mesure et comment est-ce que j'oppose ce référentiel de mesure à un artisan qui viendra éventuellement faire des travaux de rénovation chez moi et sachant que ça va me générer en fait des cash flow je dirais pour payer mes toutes petites rénovations normalement ces cash flow doivent être compensés par une économie d'énergie pour une raison ou pour une autre et peut-être pour une raison que je n'avais pas vue qui est que je vais utiliser une plus grande partie de mon habitat donc je vais gagner en confort mais ça je ne l'avais pas forcément prévu moi ce qui m'intéressait c'était de faire baisser mes traites de chauffage en regard d'une traite que je paye à la banque si jamais tout ça ça ne marche pas il faut que je puisse opposer quelque chose et il faut justement que je puisse me baser sur un référentiel de mesure qui aujourd'hui n'existe pas et qui d'ailleurs normalement devrait être promu finalement par le cadre réglementaire aujourd'hui je trouve que l'état est très absent de tous ces sujets par rapport à la place et aux difficultés que peuvent rencontrer les femmes sur les territoires alors c'est vrai qu'on a effectivement des familles monoparentales qui rencontrent les difficultés énergétiques et qui sont mal logées donc il y a aussi un travail à faire avec les bailleurs et notamment les bailleurs sociaux et la lutte contre les marchands de sommeil et sur les territoires c'est une problématique que les élus connaissent bien alors et au niveau de la mobilité c'est vrai aussi et moi sur le secteur rural qui est le mien que l'on a cette difficulté de femmes qui sont vraiment isolées et elles sont tellement isolées à certains moments qu'elles n'appréhendent plus elles n'osent plus prendre par exemple les moyens de transport tout simplement parce qu'elles ne savent pas parce qu'elles sont vraiment très retranchées et coupées un peu du monde social et on a fait un travail avec les services départementaux les services sociaux sur certaines communes pour que les femmes puissent à nouveau s'intégrer s'insérer sortir apprendre les moyens de transport et à nouveau communiquer ce que l'on a mis en place aussi alors ça ça ne solutionne pas les problèmes d'économie d'énergie mais on a des difficultés alors c'est aussi bien les hommes que les femmes mais c'est peut-être les femmes qui viennent plus facilement vers nous on met en place des groupes donc de gestion de gestion de la vie courante gestion à la fois de l'énergie même si comme vous le disiez on est mieux à 21 degrés qu'à 19 néanmoins parfois il y a quand même des choses à faire à ne pas faire et donc sur la gestion de la vie courante en termes budgétaires on est amené avec les services sociaux à faire des actions sur les territoires donc on peut dire que les femmes peut-être sont plus victimes encore que les hommes de toutes ces difficultés sociales ça c'est une réalité après l'implication des élus les exemples que je vous ai donnés à la fois pour la création de la SEM c'est l'une de mes vice-présidentes conseillères générales qui en est à l'origine et on a un travail qui se fait aussi pour les déplacements et notamment la recherche de plateformes de mobilité et la mise en place des différentes mobilités qui est aussi gérée par une femme donc je veux dire il y a une application aussi forte sur les territoires de leur part que de la part des hommes même si elles sont encore un peu moins nombreuses voilà je vais essayer de répondre rapidement sur les aspects immobiliers tout d'abord ne vous méprenez pas sur les 19 degrés je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre à 19 degrés je dis qu'il faut mieux concevoir un bâtiment dans lequel on vivra à 21 parce qu'il consommera d'autant moins que si on quand on y vit à 19 que le concevoir à 19 quand on sait que 70% des gens pourront y vivre à 21 et où là l'effet d'augmentation est énorme c'est juste un effet conception je ne m'attaque pas là je m'attaque à ceux qui disent que souvent les ingénieurs disent que c'est les utilisateurs qui utilisent mal l'immeuble là je leur renvoie la balle en disant que c'est parfois les ingénieurs qui concevoivent mal les bâtiments mais c'est parce que j'en fais partie que je peux me permettre de le dire sur l'aspect sur l'aspect mesure mesure et performance oui la maquette numérique c'est l'outil de transparence qui permet de faire le référentiel de garantie de performance c'est-à-dire c'est le référentiel qui vous permettra de dire votre immeuble avec cet usage de tant de personnes dans la maison va vous faire une consommation globalement entre 60 et 80 kWh m² voilà vers quelle garantie de performance intrinsèque on va ça a été défini on sait le faire des entreprises aujourd'hui savent faire cette garantie donc c'est pas un problème le problème qui se pose c'est comment derrière on le garantit c'est comment on l'assure et là tout d'un coup vous retrouvez un monde financier et assurantiel qui ne connaissant pas ces nouveaux modèles applique des taux assurantiels élevés parce que méconnaissance donc en fait le problème de la standardisation c'est pas tellement le standard en fait c'est avant tout de créer un modèle qui fasse que les banquiers et les assureurs aient confiance quand vous faites du prêt immobilier et je vous rappelle que la performance énergétique dans l'immeuble c'est d'abord de l'immobilier donc ne pensons pas que c'est un objet qu'on va pouvoir désolidariser de l'immeuble c'est d'abord de l'immobilier et je pense qu'il vaudrait mieux effectivement rattracher la performance énergétique à l'immobilier pourquoi je dis ça ? parce que d'abord on lui appliquerait les mêmes règles en termes de taux d'intérêt et de taux assurantiels ce qui éviterait de le confondre avec du crédit à la consommation où les taux sont deux fois plus élevés c'est des mesures simples mais qui permettent de diviser les taux par deux deuxième élément c'est aussi la capacité de créer une réflexion sur la valeur du bien que ce soit sa valeur d'usage comme sa valeur sur le marché aujourd'hui on a vécu 20 ans d'augmentation rêvée de la valeur des biens où vous achetiez n'importe quoi et 5 ans plus tard ça doublait de valeur cette époque me semble terminée je ne crois pas qu'on soit dans une crise conjoncturelle qui fasse que les choses vont revenir merveilleuses dans les années qui viennent et je pense qu'on va voir apparaître une vraie différenciation sur le prix en fonction de la qualité intrinsèque du bien et à partir du moment où je dis ça je pense qu'effectivement il faut rattracher la performance environnementale énergétique à la valeur d'usage dans ce qui serait un bien public il faut savoir si ça sert si c'est utile combien de temps c'est utilisé si les gens travaillent bien dedans etc et donc pour les biens privés à leur valeur financière et là vous allez voir que l'impact est beaucoup plus élevé l'association dynamique qui est une association de notaires a fait une étude de corrélation sur les maisons individuelles en territoire non tendu la corrélation est très forte entre le diagnostic énergétique et la valeur du bien entre des maisons classées A et B et des maisons classées EF vous avez jusqu'à 15% d'écart sur la valeur vous voyez que là du coup l'aspect rentabilité de mes petites économies d'énergie on a un facteur de 1 à 10 donc ça veut dire qu'entre 1 euro d'économiser sur la facture j'ai 10 euros de plus sur la valeur de la maison voilà je vous le livre tel quel après effectivement la question va se poser sur les marchés tendus mais encore une fois il ne faut pas essayer de résoudre parce qu'on a parlé de précarité énergétique ne tentons pas de résoudre le problème de l'inégalité et de la croissance de la pauvreté en France avec le prisme de la précarité énergétique le problème est plus global il s'agit de régler un vrai problème d'appauvrissement d'une catégorie de Français donc il y avait d'autres questions une question concernant puis bon à la Chasseuil aussi je ne sais pas lequel vous êtes prêts l'un l'autre sur les clubs la question qui a été posée sur les clubs rénovation non c'est quelque chose qui pourra se faire en amont de justement c'est la réflexion que l'on a comment faire en amont des projets pour pouvoir mettre cette part financière pour pouvoir aller au-delà c'est vraiment aujourd'hui c'est quelque chose qui ne semblerait peu attractif les économies de long terme on a du mal à les valoriser là il y a une vraie difficulté et puis sur la méthanisation vous aviez une autre question je crois sur le sur sur les productions d'ENR oui oui là effectivement c'est les retombées économiques de par l'investissement des collectivités ou par les alors ça ça se gère au sein des clubs d'investisseurs dans les énergies renouvelables on définit c'est à l'image des clubs cigales on définit la réaffectation des dividendes de l'investissement et ça donc les gens peuvent choisir de réaffecter une partie de ces retours sur d'autres projets sur des des projets d'isolation sur des projets de voilà c'est quelque chose notre idée de mutualisation au niveau des kits voilà ça en fait partie il va y avoir des retours financiers on va solliciter une part de ces retours financiers pour mettre en place ces kits d'énergie puis il y avait quelque chose de très nivernais je passe rapidement dessus la méthanisation mais la méthanisation vous connaissez bien le problème le bureau d'études énergie demain dans l'enquête qui vient d'être faite au niveau nivernais a bien pointé du doigt les problèmes de la méthanisation dans la Nièvre c'est un problème de matière méthanisable qui n'est disponible que pendant 6 mois de l'année on est dans une région d'élevage et on manque de matériaux méthanisables on a 2-3 projets de méthanisation il y en a un qui actuellement est en route et c'est une catastrophe au niveau des matériaux puisque durant la saison d'été ils vont dans les Landes c'est à dire à près de 650 km chercher des déchets d'abattoirs de canards pour méthaniser et donc le modèle économique il est en train d'exploser totalement c'est pas des conclusions parce que vous voyez bien que la discussion de cette table ronde montre qu'il y a presque autant de questions que des réponses et donc il y a un échange qui est tout à fait qui t'a tout fait tout à fait vertueux mais on est d'ailleurs c'est pas si c'est des conclusions c'est peut-être des conclusions sur l'action voilà c'est peut-être des conclusions sur l'action ou en tout cas ce qui me vient comme élément de conclusion sur l'action moi je pense que la discussion qui a démarré sur la précarité énergétique avec par exemple la question des femmes c'est une question en tout cas moi qui me préoccupe de manière majeure cette question de la précarité énergétique parce que je pense que si on n'arrive pas à la traiter c'est pour ça que quand on revient par les questions techniques je suis un tout petit peu gêné parce que je trouve que le mouvement de la discussion elle était essayer de prendre ça en charge comme un enjeu important dit dynamique territoriale alors cette question je pense elle ne veut il me semble en tout cas qu'elle ne peut pas être traitée par exemple simplement à travers l'usage du bâtiment au sens strict du terme je pense qu'on est amené à prendre la question de la mobilité la question de la question du bâtiment ensemble et peut-être encore d'autres choses d'ailleurs et d'autres choses d'ailleurs ce que j'appelle la multifonctionnalité c'est parce qu'on va être en capacité de penser d'abord des réponses qui intègrent des domaines qui aujourd'hui sont séparés l'énergie l'échauffage la mobilité et encore d'autres choses c'est parce qu'on va être en capacité de les intégrer alors qu'on va être en capacité de générer ce que j'appelle des économies d'intégration qui vont faire face qui vont permettre de prendre en charge cette précarité énergétique donc tout ce qui va dans le sens de une logique transverse transversale entre des choses qui sont aujourd'hui séparées par les politiques publiques et par l'héritage de la dynamique économique passée je pense qu'elles vont dans le bon sens pour arriver à faire face à cette précarité énergétique mais plus loin de la précarité sociale moi je suis très intéressé par que voilà après il y a eu l'ensemble pour moi c'est une convergence vers là bien entendu derrière les conditions dans lesquelles on envisage différentes ressources d'énergie est un enjeu mais c'est pas l'enjeu central ici alors moi je pour revenir sur la question de l'effet rebond j'ai bien aimé la façon que vous avez joué dont j'ai rebondi sur l'effet rebond parce que c'est tout à fait intéressant si c'est un effet rebond au sens usage de ressources matérielles il est mauvais si c'est un effet rebond au sens de dynamique sociale de dynamique économique de possibilité de faire autre chose et donc de créativité il est excellent donc effectivement y compris sur la question du chauffage et la question du confort si ce confort est l'occasion en fait parce que on est dans une logique multifonctionnelle de réaliser différentes actions nouvelles et notamment au niveau du territoire ce rebond là est fondamentalement positif et les exemples que vous avez pris sur l'usage de la mairie et des salles de la mairie qui deviennent des usages de multi-usages donc la multifonctionnalité des bâtiments publics si on essaie de réduire la chose comme ça me semble une voie tout à fait importante en tout cas à envisager la deuxième conclusion en termes d'action c'est que moi je suis tout à fait par rapport à EDF parce que la question était directement posée le point de vue que j'ai des connaissances des grandes entreprises mais ça vaut pour EDF comme beaucoup d'autres grandes entreprises c'est que les grandes entreprises ne sont pas du tout monolithiques absolument pas de monolithiques et donc ce que je constate c'est que ça représente une diversité d'acteurs absolument considérable avec un certain nombre d'acteurs qui se posent alors là je parle d'EDF un certain nombre d'acteurs qui se posent au sein même d'EDF les conditions d'une sortie de cette régulation nationale et de ce primat de l'énergie soit fossile soit liée à l'atome et il ne faut pas du tout il faut éviter pour moi il faut c'est pour ça que je suis très attentif à l'action de l'action plutôt que les étiquettes qui tombent sur les uns et sur les autres je pense qu'il faut regarder le système d'acteurs finalement être extrêmement pragmatique parce que le système d'acteurs ne va pas se présenter de la même manière dans tel territoire ou tel autre peut-être que dans tel territoire EDF va en réalité contribuer participer au processus qu'on considère comme important et intéressant et dans l'autre territoire pas du tout je pense que ça il faut être extrêmement attentif au système d'acteurs qui se met en place objectivement on peut avoir des PME qui sont absolument postées sur une logique industrielle classique extrêmement ancienne et c'est pas parce que c'est des PME qu'elles sont dans le bon sens donc on sait très bien qu'aujourd'hui quand même la limite économique va être portée par plutôt des PME pour des tas de régions mais ça veut pas dire que pour autant c'est mécanique donc là en termes de système comment dirais-je en termes d'action je pense que le périmètre pertinent de la solution envisagée dépend du périmètre d'acteurs mobilisés et que finalement la réponse à cette question ne peut pas être préalable au mouvement réel des acteurs donc c'est à travers l'action qu'on comprend quels sont les acteurs qui sont en capacité d'apporter des réponses par exemple que vous avez posé et pas préalablement préalablement il faut être ouvert en tout cas c'est toute l'expérience des clubs d'ATBIS des réseaux d'entreprises qu'on a pu créer et des débuts de réseaux maintenant qu'on essaie de monter on va en discuter de collectivité territoriale dans cette logique qui relève de l'économie de la fonctionnalité et ça vaut pour EDF comme pour les autres le comment dirais-je le troisième point à propos de l'action c'est ce que Mireille a bon on se connait plus longtemps je me permets de revenir sur le plan de Mireille sur la question donc à propos de est-ensemble le problème de l'accompagnement moi je suis tout à fait d'accord sur l'idée d'abord qu'on est dans une société complexe donc cette complexité pose une question d'incertitude et cette incertitude elle est radicale donc les prévisions sont extrêmement difficilement réalisables par contre ce qui est intéressant c'est d'aller le processus qui s'engage sans pour autant savoir exactement la voie élevée l'orientation oui mais le cheminement précis non et donc cette situation cette complexité soulignée on la revoit partout et on voit bien que se pose la question des accompagnateurs moi je pense que c'est une question absolument essentielle alors moi je plaide pour deux choses je plaide d'abord par le fait qu'un certain nombre d'organismes d'intermédiation ont été créés assez souvent dans dans les régions que ça soit si je prends l'exemple du Nord-Pas-de-Calèche il y a eu quelque chose qui s'est créé qui s'appelle le CERD le Centre d'études sur les ressources de développement durable il y a le CD2E qui est à destination de l'accompagnement plus récemment maintenant il y a le club de l'économie de la fonctionnalité vous avez aussi des réseaux d'entreprises qui passent soit par la CCI soit par Alliance soit par un patronat un peu dynamique qui est le CJD donc vous avez vous avez des organismes d'intermédiation qui ont généralement une vie ces organismes d'intermédiation ils sont venus soit dans un enjeu environnemental soit dans un enjeu d'accompagnement d'entreprise soit dans un enjeu social mais je pense qu'il faut s'appuyer sur eux et sur leur capacité à se professionnaliser autour des questions qui sont les nôtres la deuxième source alors j'ai plaidé pour moi c'est à dire que pour moi c'est à dire pour ce qu'on essaie d'impulser à travers ATEMIS et par exemple le club sur les communes de la fonctionnalité et aujourd'hui l'Institut européen c'est la recherche c'est à dire la posture de recherche mais cette posture de recherche elle n'est pas la propriété des chercheurs attention il faut avoir des chercheurs qui sont complètement du coup des chercheurs académiques moi je parle des chercheurs qui se confrontent au réel et qui font dans la question de la recherche une posture pour agir sur ce réel alors évidemment c'est plutôt ici la recherche en sciences sociales parce que les recherches ou en sciences humaines que ce soit la sociologie l'économie l'anthropologie la philosophie et voire la psychologie parce qu'il y a des choses qui relèvent de ces dimensions là et donc je pense qu'on a besoin d'associer des connaissances qui relèvent de ces disciplines qui sont en plein bouleversement en plein renouveau par rapport au passé comme des points d'appui lorsque ces chercheurs veulent bien se mettre en lien avec les acteurs ou lorsque des consultants qui sont spontanés dont le métier est d'être en lien avec les acteurs se posent ces questions de recherche moi je ne pose pas du tout les chercheurs ou consultants au contraire on essaye de créer des synergies et là ce sont des accompagnements importants parce que si vous voulez la connaissance notamment à propos des choses que nous abordons la connaissance elle vient je dis toujours principalement de l'expérience la connaissance la connaissance de l'expérience précède la connaissance entre guillemets scientifique l'expérience est première l'expérience est première mais malgré tout ce n'est pas parce qu'elle est première qu'elle est suffisante on a besoin d'éléments qui viennent aussi des sciences sociales des sciences humaines à part du moment ça se confronte à ce réel et donc on a besoin de créer des dispositifs d'accompagnement à propos de cette complexité qui s'appuie sur cette posture de recherche ce que j'appelle de recherche intervention pour pouvoir me séparer de la recherche académique parce que il est vrai que la complexité des enjeux que nous avons devant nous exige des confrontations de point de vue c'est à dire des regards contradictoires pour essayer d'aborder de manière un peu effective ou de prendre en charge ces enjeux pour ça que je suis très favorable à la création comme Nord-Dampas-de-Calais du club Noé comme un lieu de confrontation au sens confronté au sens du bon sens du terme des clubs comme les vôtres d'investisseurs mais s'ils peuvent s'étendre à une dimension autre que l'investissement c'est très important et et de et de nouveaux institutions des nouvelles institutions comme ce que l'on espère que va devenir l'Institut européen sur les communes la fonctionnalité de la coopération c'est c'est voilà je pense qu'on a besoin de ça alors bien entendu ça ne règle pas tout mais ça peut être quand même un appui il y a Philippe Giris aussi qui pilote un club comme ça parce qu'il y a plusieurs choses c'est vrai pour Ronald Philippe Giris juste en fait de moi c'est vrai en PACA c'est vrai en Valonie c'est vrai en région parisienne c'est vrai aussi en comment dirais-je dans la région Nord-Pas-de-Calais on sent que ces choses-là deviennent essentielles voilà moi c'est simplement des points comme ça de repérage ce que je retiens malgré tout et de cet attir c'est qu'en écoutant quelquefois on a un écoute flottante c'est-à-dire qu'on écoute puis on pense à autre chose un peu en même temps et dans cette écoute flottante mais en même temps je me l'écoutais avec attention je réfléchissais au devenir un peu de ces dynamiques comme aujourd'hui et je me disais on a besoin territorialement je pensais en particulier au Nord-Pas-de-Calais on a besoin territorialement parce que par exemple ce que vous venez de dire ensemble c'était passionnant ces expériences différentes avec des origines territoriales mais moi je suis sûr que pour vous c'est extrêmement important qu'à un moment donné on soit en capacité de capitaliser ça pour le faire vivre dans une région comme la vôtre avec une entrée particulière qui est par exemple les enjeux de la transition énergétique dans un autre endroit ça peut être une autre entrée ça peut être une entrée de la mobilité mais à un moment donné il faut tirer un fil et puis créer les conditions dans lesquelles on est en capacité d'apprendre d'autres expériences et de l'ancrer aussi sur un plan territorial en d'autres termes si on pouvait créer un espace par exemple territorial chez vous Nord-Pas-de-Calais dont la finalité c'est ces dynamiques ces nouvelles dynamiques sur la base de la transition énergétique d'en discuter d'atelier du club Noé je pense que ça serait une avancée non négligeable surtout que dans votre région il y a pas mal quand même de moyens au sens pas financier du terme mais humain dedans voilà avec une expérience non négligeable très certainement si on regardait ce qu'il y avait en Bourgogne également et ce que vous avez évoqué ailleurs aussi il y a ici quelque chose à profondir à créer voilà on a vite mis quelques éléments de conclusion vous avez tous tout à fait bien fait de rappeler qu'une conclusion n'était pas le mot approprié c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est resté un petit peu tous avec plein de questions en suspens moi-même j'aurais souhaité interroger monsieur le député sur la mesure de l'utilité sociale qui a été évoquée ce matin comment un élu fait pour lancer un projet par rapport à une évaluation qui est très très difficile Alain Chasseuil j'aurais rappelé aussi que vous accompagnez aussi les territoires aussi dans leurs initiatives sur des développements de projets de développement durable sur les sujets de méthanisation d'éolien etc donc vous êtes aussi mais et j'avais encore plein plein de questions aussi à vous poser Franck Ovorca sur le bâtiment il y a tellement à dire il y a tellement à dire on avait déjà beaucoup échangé ensemble au téléphone oui mais on n'a pas pu en faire participer l'auditoire donc je voulais vous remercier à tous pour vos questions votre participation et merci encore donc aux intervenants d'aujourd'hui d'avoir accepté d'être présents merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.